OK, Zakiya, cette question-là, ça veut dire que ça a un n-cube, ça veut dire A li n-cube. n-cube veut dire tout ce même side pareil. OK, ça veut dire si ce side 10, ça veut dire 10, ça 10, ça 10, ici 10, alors hier là-bas aussi il faut faire 10 en haut, et ça a été là-ci pour faire 10. C'est moi ce qu'il n'est pas capable de faire, vous comprenez ça bien, je peux dessiner la ligne en haut, dans un broken line, comme un petit diagramme en haut, comme ça là, là, vous comprenez ça bien. Je peux même dessiner une petite affaire là-haut, comme un carré, comme ça là, c'est assez important, c'est un spectacle qui fait un peu important. Voilà, c'est une autre ligne dans trois dimensions. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un cuboid aussi, ça 10, ça 10, avec ça ou t'es là pas pareil, il n'est pas pour 10, il faut plus que 10, mais c'est moi comprenez ça fait bien. Laisse-moi prendre ça, quand même je prends une ciseaux, je coupe là-haut, si je coupe là-haut, ce qui peut arriver, je vais gagner sa boîte en bas là, il faut comme ça, il est là, un spectacle, il est comme ça là, après il fait ça là-bas, ça veut dire, il faut que je trouve ça trop bon, voilà, un petit peu comme ça, ça veut dire, ça veut dire, nous connaissons ça 10, ça veut dire, il y a 20, ici il y a 20, nous connaissons aussi 10, ça y a une ligne, après nous connaissons ici la 10, parce qu'il y a un cube, il y a un cube, il y a un cube, ça veut dire 10, ça veut dire, mon capable de trouver ça sur l'area si mon fils trouve ça sur l'area mon il y a un rectangle il y a un rectangle devant là avec un rectangle à l'arrière il y a deux rectangles c'est-à-dire un rectangle sur l'arrière qui est pour 20 par 10 tu fais dire 20 fois 10 ça sur l'arrière il y a 2 par 2 parce qu'il y a un devant là avec un à l'arrière là-bas après si tu fais tu fais pareil il y a un rectangle ici dans le côté gauche ça gauche là-bas à droite il y a un n là avec un n ici trouve ça sur l'arrière après tu mets 2 par 2 parce qu'il y a un n en cours ça fait 10 fois 10 tu fais 10 fois 10 après tu mets 2 par 2 tu fais devant à l'arrière tu fais côté gauche avec côté droite en bas il y a une base il y a une base il y a une base là-bas il y a 10 par 20 ça va me retrouver ça en bas là avec la relation il y a une base 10 par 20 ça va nous faire 2 fois 10 par 20 alors ce qu'il y a nous pouvons faire nous pouvons ajouter tout nous pouvons dire 10 fois 20 fait 200 200 par 10 fait 400 et ceci pareil tu prends 10 par 10 100 100 fois 20 fait 200 200 fois 20 fait 400 tu ajoutes là tu peux gagner 1000 ça veut dire là ce qui est arrivé là tu comprends les affaires bien nous devons gagner 1000 mais c'est moi les affaires qui bien pour toi là qui sont c'est ça on dans là je vais mettre ça dans un broken là pour toi tout rouler bien là nous ne sommes pas supposés calculs ça l'arrière là parce qu'il y a le vide là mais comment dire je prends ça la ou là je vais descendre et je vais faire l'arrière pour l'arrière pour l'arrière je ne vais pas prendre ça la ou là je vais faire l'arrière qui est un petit tu comprends parce que je vais finir l'arrière et je vais finir l'arrière ensemble avec sa boîte en bas et que je vais découper la la ou là je prends tout dans la face mais je ne vais pas prendre ça la ou là je vais prendre ces quatre côtés en bas, si nous faisons pas parce que nous finissons l'arrière ici, allez, pour vite nous comprenons ça ok là ce que nous faisons, c'est que nous prenons ça la oula la oula, nous avons une boîte comme ça c'est une boîte comme ça nous avons une boîte comme ça je ne sais pas que nous dessins pas trop bon c'est ça cette boîte là ce qui est arrivé là nous n'allons pas prendre la oula, ça est un petit ça et ça emballe nous n'allons pas prendre ça parce que nous avons fini calculer already calculated tu appelles que nous avons calculé ? je vais mettre un chiffre là pour toi ça aussi already calculated nous avons fini calculer ça, nous n'allons pas prendre ça nous prenons ça à quatre côtés là nous prenons devant à l'arrière à gauche à droite après c'est un tout mais nous ne pouvons pas se retirer parce que ce n'allons pas connaître nous prenons là pour une scala, nous n'allons pas connaître là nous connaître les 10 mais là ce que nous n'allons pas connaître ce qu'il faut faire, c'est appelé des H appelé ça ainsi H, appelé ça H, H tout simplement nous tirons d'appeler les autres H là ce qu'il faut faire, nous mettons H ici nous mettons H là nous mettons H là-bas nous mettons H ici aussi nous mettons 4 fois H à ce qu'il faut plutôt gagner ça devant ce R nous connaît qu'on a pris une scala de 10 on a pris une scala de 10 ok ? pas autour de les 10 là, ça m'a un coin là ça m'a donné assez 10 là-bas ok ? ça a aussi 10 là-bas ça a aussi 10 ici ok ? mais seulement nous on a 4 quoi 1, 2, 3, 4 allez, faites-moi mettre une 4 comme ça 1, 2, 3, 4 ok ? tous les 4, ils pourront 10 fois H 10 fois H 10 fois H 10 fois H tu fais sur Area Area, nous connaissons-nous, c'est l'un je ne mets pas pareil, bref alors tu fais 10 fois H après tu multiplies les par 4 parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 là-bas, je vais dire 1, 2, 3, 4 ça veut dire que tu peux faire 10 fois 4 fait 40 fois H fait 40 H ça c'est Area là ça cm² là-bas nous dit qu'il y a 1000 cm² ok ? right alors c'est total Area nous pouvons prendre ça nous pouvons ajouter avec ça total Area, ça veut dire nous pouvons ça 1000 là avec ça 40 H là-bas, on cercle les livres nous pouvons ça 1000 là après nous pouvons ça 40 H nous ajoutons tous les deux ça c'est-à-dire que nous fais 1000 plus 40 H right là-bas, on peut dire ça, c'est supposé, égal Area qui finit de nous Area qui finit de nous là c'est combien ? c'est 1480 c'est-à-dire que ça égale 1480 alors ce qui est là nous désormais 1000 nous prends ça 1480 nous tire ça 1000 qui nous connaît là on fait 1480 on fait seulement 480 c'est-à-dire que ça 480 c'est ça 40 H parce que 1000 là tu n'as pas fini de prendre c'est-à-dire que si tu as 40 H on dit que ça tu peux faire 1480 tu veux gagner ça H tu veux dire on prend 1480 là non, sorry sorry, sorry 480 ça 40 H là c'est 480 tu prends 480 divise par 40 et quand tu prends 480 tu divises par 40 des 0 coupés 48 divises par 4 puis tu fais ta 12 tu ne finis pas ça au thé ici là tu n'as pas dit 12 il est-à-dire que tu as au thé cuboïd la même cuboïd la tu fais 12 plus ça 10 qui te connaît en bas là alors si tu mets height of cuboïd height of cuboïd de la libine 10 plus ça 12 qui tu fais ta 22 la réponse supposé 22 cm voilà j'espère que tu ne comprends si tu n'as pas compris tu n'as pas réglé de vidéo tu rewind tu replays la vidéo si tu n'as pas qu'il ne comprend même tu es venu online tu es venu avec ta maman tu as dit tu n'as pas vu que tu allais online ou bien quand je viens de la classe tu as pas que je vais arriver moi je n'as pas vu que tu allais encore ok bye bye allez bye 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 Sous-titrage FR ?